Les objectifs de développement durable constituent aujourd'hui un véritable cadre de référence commun, non seulement à l'ensemble des pays du monde et des pays signataires de l'agenda 2030 du développement durable, mais aussi à l'ensemble des acteurs qui s'engagent dans cette démarche-là aux côtés de l'État. Alors la France s'est emparée assez rapidement de l'agenda 2030, puisqu'il a été adopté, vous le savez, en septembre 2015. Et dès l'été 2016, la France a proposé de contribuer à travers une revue nationale volontaire. Et donc, pendant le forum politique de haut niveau, nous avons présenté à cette occasion-là un espèce d'état de l'engagement de la France pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Ce n'était pas encore une véritable revue nationale, puisque c'était le démarrage de l'agenda 2030. Mais enfin, à cette occasion-là, la France a quand même marqué très fortement sa volonté de s'engager à l'atteinte d'un certain nombre de cibles. Et puis, suite au changement de gouvernement, donc en mai 2017, le nouveau gouvernement s'est à nouveau engagé assez fortement, notamment à l'occasion du Comité interministériel pour la coopération internationale et le développement, donc qui s'appelle le CICID, c'était en février 2018. Et à cette occasion-là, le gouvernement m'a confié, en tant que déléguée interministériel au développement durable, la tâche, la mission de rassembler l'ensemble des acteurs dans une logique véritablement partenariale qui correspond à l'ODD 17, pour l'élaboration d'une feuille de route française qui consisterait, et je reviendrai dessus tout à l'heure, donc à décliner l'ensemble de ces objectifs dans notre politique nationale. Ceci de manière véritablement co-constructive, donc j'expliquerai tout à l'heure un petit peu comment on s'y prend pour mettre en place cette logique partenariale. Alors, pour élaborer cette feuille de route, nous avons décidé de l'organiser en quatre grandes thématiques. Nous allons d'abord commencer à travailler sur la vision, c'est-à-dire qu'est-ce que la France veut porter, quelle est sa propre vision de l'agenda 2030, quelles sont ses priorités, quelles sont ses formes d'engagement. Donc ça, ce sera une première grande partie sur laquelle nous allons travailler. Ensuite, nous allons décliner une certaine approche par ODD, donc chaque ODD va faire l'objet d'un travail spécifique. Ensuite, nous allons travailler, nous allons expliquer comment la France mobilise ses acteurs, quel type de gouvernance on met en place, et on terminera cette feuille de route par un travail plus particulier sur quelle forme de redevabilité nous allons mettre en place. Toute une stratégie autour des indicateurs et des suivis de cette feuille de route. Donc c'est ces quatre points que je voudrais développer dans cette vidéo. La France s'est emparée de ses 17 objectifs du développement durable, dans le cadre dans lequel ça a été pensé par les Nations Unies. C'est-à-dire qu'il s'agit d'avoir une vision assez globale de ce que c'est que le développement durable, et comment est-ce que l'on concilie des objectifs d'éradication de la pauvreté, des objectifs de préservation de la planète, des objectifs de paix dans le monde, et des objectifs de développement économique. Donc ces différents aspects du développement durable, la France souhaite aussi se les approprier. Lorsque l'ONU a adopté cet agenda 2030, il a souhaité montrer qu'il y avait une nécessité de cohérence entre chacun de ces objectifs. Nous ne pouvons pas considérer que la préservation de la planète va se faire au détriment d'une partie de la population. D'où en fait la petite baseline ne laissait personne de côté. Nous, en France, nous considérons également que chacun de ces objectifs doit être tenu ensemble. Ce qui nous conduit à imaginer et à développer des politiques publiques qui doivent véritablement faire le lien entre chacun de ces objectifs. Nous ne lutterons pas contre la pauvreté sans par ailleurs travailler sur les questions d'inégalité. Nous ne lutterons pas contre les dégradations qui sont liées au dérèglement climatique sans faire particulièrement attention à la vulnérabilité de certaines populations, par exemple, en particulier dans l'Outre-mer. Dans ce cadre-là, la France souhaite véritablement se placer à l'avant-garde. Et Nicolas Hulot, notre ministre d'État de la Transition écologique et solidaire, a souvent insisté sur cette dimension-là. Développement économique, préservation de notre environnement et protection des plus vulnérables vont constituer le cœur un petit peu de notre vision de ce que doit être en France le déploiement de cet agenda 2030. Il reste, nous sommes bien conscients, des disparités au niveau territorial. Nous savons que nous avons, par exemple, dans notre mer, des progrès particuliers à faire. Nous savons que si nous avons déjà atteint certaines cibles qui sont fixées par l'agenda 2030, et effectivement, nous avons des modalités d'accès à l'eau, par exemple, sauf peut-être dans les Outre-mer, qui sont tout à fait correctes. Nous avons un niveau d'éducation tout à fait correct. Pour autant, de nombreuses cibles doivent encore faire l'objet d'un travail particulier pour être atteintes aujourd'hui. Donc c'est un petit peu une invitation à une révision de notre mode de vie, de notre contrat social, de notre développement économique qui est ici en jeu pour pouvoir atteindre ces objectifs de développement durable. Développement économique qui doit tenir compte de la préservation des ressources et protection des populations pour pouvoir faire en sorte que les efforts qui nous sont demandés ne se traduisent pas par une mise de côté d'une partie de la population. Donc la France doit se fixer un certain nombre de trajectoires, doit se fixer une trajectoire, va se fixer des cibles particulières, parfois un petit peu au-delà de ce qui est demandé d'ailleurs dans l'agenda 2030. C'est ce travail-là, cette vision-là que nous allons tenter de mettre en œuvre à travers chacun des ODD. Donc notre travail actuel, que ce soit dans le cadre des points d'étape, dans le cadre du forum politique de haut niveau qui se tienne au mois de juillet ou dans l'élaboration de la feuille de route, c'est maintenant de définir ODD, par ODD, quels vont être les engagements de la France. Pour faire ça, on a mis en place un certain nombre de structures, une gouvernance, un comité de pilotage de haut niveau qui est présidé par la secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot, et par Brune Poirson, et par le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, M. Lemoyne. Ce comité de pilotage de haut niveau va s'assurer que cette feuille de route progresse bien dans son élaboration. Donc on utilise cette instance de gouvernante pour vérifier que le travail progresse régulièrement. Nous avons aussi un travail avec l'ensemble des ministères que je pilote, avec le comité de pilotage des correspondants, des hauts fonctionnaires du développement durable. Donc le premier travail était de faire une cartographie de l'état des lieux, ODD par ODD, et ensuite de se fixer une ambition pour chacun de ces ODD. Et de vérifier que la transversalité fonctionne bien, par exemple avec la feuille de route sur l'économie circulaire qui touche à la fois la question des ressources, de la préservation de l'environnement, mais aussi du développement économique. Cette feuille de route économie circulaire permet d'atteindre un certain nombre de cibles des objectifs de développement durable. Donc on a, avec cette forme de gouvernance, une façon de s'assurer d'une part que la cartographie est bien réaliste, elle s'ancre bien dans les politiques publiques, mais aussi que de manière transversale, il y a une analyse véritablement de l'impact de l'ODD, par exemple, aux productions et consommations durables, sur préservation d'environnement ou sur égalité hommes-femmes. Donc on fait une analyse à la fois par silo et à la fois transversale qui va être cette fois-ci inscrite dans le cadre de la feuille de route et qui va fixer ses objectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada